Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. Alors c'est un an après c'est ça ? C'est ça, pile un an. Tu avais déjà fait un jeûne il y a un an. Oui. Et il y a un an donc au bout des septième jour déjà ça allait mieux c'est ça ? Oui, tout de suite. Oui, les douleurs de la fibromyalgie étaient parties très rapidement pendant le jeûne. D'accord. Et j'avais jeûné 16 jours au total parce que j'avais continué à la maison et j'ai eu 4 mois sans douleur. 4 mois sans douleur. Voilà. Donc c'est ce que je te disais c'était à me pincer tellement j'avais plus l'habitude de vivre sans douleur. Tu n'y croyais plus ? J'y croyais pas. Mais j'ai eu 4 mois off super. C'est revenu progressivement mais différemment. D'accord. Ça veut dire quoi ? C'est moins douloureux ? Moins douloureux. Alors les hanches peut-être pas à certains moments. C'était plus en continu. Donc c'était plus par crise. Et oui l'intensité était un peu moins forte quand même. Là donc un an après tu refais une semaine. Oui. Et comment ça se passe ? Ça s'est bien passé. Alors le jeûne en tant que tel fatigant. Très fatigant. Par contre beaucoup moins malade que l'année dernière. D'accord. C'était plus facile. C'était plus facile. Oui. Alors peut-être parce que j'ai fait un réglage alimentaire grâce à tes conseils pendant aussi toute une année. Oui. Oui. C'est ça. Je pense que j'avais moins de toxines à éliminer. D'accord. Et fatigant. J'étais arrivée fatiguée aussi. Donc voilà. Mais j'ai trouvé plus facile. D'accord. Voilà. Donc là à nouveau les douleurs sont parties quoi ? Les douleurs de la fibro sont complètement parties encore. D'accord. Ok. Ok. Donc super. Donc on a espoir que ça dure un peu plus que 4 mois. Voilà. Alors oui. Écoute on verra. Sinon bah je... De toute façon je vais refaire le réglage alimentaire comme d'habitude. D'accord. Ok. Je vais voir comment ça évolue. Et puis on verra. S'il faut en refaire un, je n'en ferai un. Enfin tu vois. Il y a peut-être là... Là... Voilà. Il y a un bout de solution quand même tu vois. C'est super. Ouais. C'est bien. Et donc il y a des choses que tu as aimées dans ta semaine en dehors de... Alors bah toujours... Déjà moi ça me permet de me poser un peu quand même. Donc je me pose. Je m'occupe de moi. Même si j'étais très fatiguée. Donc voilà. Ouais ouais tu réfléchis à plein de choses. Sans tout remettre en cause. Mais le groupe est toujours aussi important. Et puis c'était très différent de l'année dernière. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Je ne me souviens plus de l'année dernière. Tu ne souviens plus. Mais écoute moi je l'ai trouvé très très différent. Avec des gens venant de tous horizons. Enfin c'était super sympa. C'était très mélangé comme... Cette année ouais. Et pas beaucoup d'anciens jeûneurs. Tu vois il y avait beaucoup de nouveaux... Des gens qui découvraient ça pour la première année. Donc je me suis sentie avec du coup voilà avec un peu plus d'expérience. Et... Mais c'était sympa. Vraiment super sympa. Ouais non très très bien. Et puis voilà je repars... Bah tout c'est ce que je te disais. Je vais jeûner un, deux jours par semaine comme j'ai fait l'année dernière. Donc je pense que ça aussi ça me permet de... Tu vois d'atténuer les douleurs. Et puis euh... Peut-être euh... Bah je te donnerai des nouvelles. Mais peut-être changer des choses. Trouver peut-être identifier des choses voilà qui ne vont pas encore dans mon alimentation. Est-ce que... Peut-être le pain. Le truc comme ça. Euh... Voilà. Et puis euh... Bah je... Bah je vais y arriver hein. Je... Je vais y arriver. Merci Fabienne. Je t'en prie. Un dernier mot pour euh... Bah comme dame j'invite tout le monde à le faire. Même si c'est... Ça peut être difficile. C'est euh... Tu vois il y a que ce matin où je me sens vraiment euh... Pas fatiguée. D'accord. Ok. Tous les autres matins je m'avais très fatiguée. Mais voilà il faut passer ce cap des cinq jours. Peut-être quatre, cinq jours. Ça dépend des personnes. Mais après qu'est-ce que c'est bon. Donc euh... On devrait tous le faire au moins une fois par an. Voilà. Merci à toi Eric. Merci. Merci.